La partie la plus émergente de l'architecture contemporaine La partie la plus émergente de l'architecture contemporaine La partie la plus émergente de l'architecture contemporaine ville que Le Corbusier a conçue, a dessinée sur un terrain absolument vierge, ville qui au départ devait faire 500 000 habitants, et qui aujourd'hui, je suis encore allé à Chandigarh il y a quelques mois, regroupe près de 1 500 000 habitants. Donc ça m'intéresse beaucoup de travailler là-dessus, d'abord parce qu'au Brésil, Oscar Nembierre et Lucio Costa ont été un peu des élèves de Le Corbusier, ils l'ont dit eux-mêmes, et puis aussi de mettre en comparaison ces deux villes-là. Et surtout, Chandigarh, peut-être encore plus que Brasilia, pose précisément la question du rapport entre la tradition et la modernité. La chose qui m'a le plus étonné, quand j'avais 25 ans, je suis parti depuis Marseille avec ma voiture, c'était mon voyage de jeunesse, et je suis allé en Inde voir cette ville de Chandigarh. J'ai fait ce voyage en trois mois, aller-retour. Et quand je suis arrivé à Chandigarh, alors que j'habitais l'unité d'habitation ici, ce qui m'a le plus étonné, c'est cette capacité qu'a eue Le Corbusier d'interpréter, non pas d'interpréter, mais de comprendre en fait ce qu'était l'Inde au début des années 50, et de produire une architecture qui en même temps amenait une grande dimension de modernité. Le Pandit Nero, qui était le premier ministre de l'Inde, avait dit à Le Corbusier « N'essayez pas de comprendre l'Inde et ses mythologies et ses religions, c'est trop compliqué. » Mais je vous demande une chose, c'est de montrer dans l'architecture de Chandigarh que l'Inde est en train de s'ouvrir à la modernité. Et je crois que Le Corbusier a complètement répondu à cette question, et quand on regarde Chandigarh, c'est une ville, c'est aujourd'hui la ville la plus écologique de l'Inde, mais en même temps, dans son architecture, que ce soit au travers de la prise en compte du climat. Je dis souvent, par exemple, que la nature a été prescriptive de l'architecture à Chandigarh. Les bâtiments ont d'immenses gargouilles, d'immenses bassins pour recueillir les eaux de pluie au moment de mousson, d'immenses toits parasols pour se protéger de la chaleur, des systèmes de voûte qui permettent à l'air de passer et de climatiser d'une manière naturelle les bâtiments. Le Corbusier a ancré complètement son architecture dans ce que l'Inde lui a porté en retour comme territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, ça se pose dans un certain nombre de pays du monde qui, dans un premier temps, étaient des pays émergents et qui, aujourd'hui, ont accédé à la modernité, cette question de comment faire transfuser les questions de la tradition dans la modernité. Et c'est d'autant plus important que le grand risque aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle « the global architecture », c'est-à-dire l'architecture de la mondialisation, qui fait que nous aurions la même tour de Pékin à Paris, de Paris à Dubaï et de Dubaï à New York. Non, je ne crois pas. Je crois qu'une des raisons de l'architecture, c'est d'être ancrée dans son territoire, même si elle est aussi confrontée à des problèmes de modernité. Je crois qu'une tour construite à Marseille ne doit pas être la même qu'une tour construite dans un autre pays du monde. Le plaisir que j'ai devant, apparemment, le succès de cette exposition, le succès public de cette exposition, je crois qu'il est dû à Marseille, bien sûr, et ça me fait plaisir aussi que cette exposition, quelque part, participe, pas vraiment au renouveau de Marseille, mais enfin, la dimension, vous savez, Marseille est une ville connue dans le monde entier, ne serait-ce déjà que par certaines grandes entreprises, comme CMA, CGM, avec ses containers qu'on va retrouver dans tous les grands ports du monde. Puis Marseille, c'est quand même la seconde ville de France, c'est la plus ancienne ville de France. Malheureusement, elle fait souvent l'actualité, mais peut-être qu'il y a un peu de parisianisme là-dedans aussi. Je crois que les Parisiens ne supportent pas trop l'idée qu'on y a collé le terme de capitale à Marseille, même si c'est qu'une capitale éphémère. Marseille, encore une fois, je pense que c'est une très grande ville, avec plein de potentialités, avec un caractère multiculturel, multiracial, évident, c'est un peu une ville au monde. Marseille, ce n'est pas une ville française, même si elle appartient... C'est une ville au monde. C'est une ville au monde qui a traversé une crise et qui continue à la traverser à cause d'une part de la décolonisation et des problèmes que connaît le Moyen-Orient. Mais j'espère, et j'en suis même certain, que le jour où le Moyen-Orient aurait réglé ses propres problèmes, Marseille va redevenir la porte de l'Europe ouverte sur la Méditerranée, dont c'est extrêmement important. Et je pense que cette année capitale de la culture va beaucoup lui amener de ce point de vue-là. Je ne sais pas, je voyage beaucoup, je vois des villes comme Istanbul, qui sont devenues aussi des villes extraordinaires, qui attirent à la fois les touristes et tous ceux qui ont envie de voyager. Alors ce que je voulais dire par rapport à cette exposition, c'est que je pense que le choix scénographique que j'ai fait dans l'exposition, qui a consisté à ne jamais priver le visiteur de la vue sur le site extraordinaire de Marseille, que ce soit côté mer ou côté ville, et le choix aussi que j'ai fait dans le contenu de l'exposition, c'est-à-dire de ne pas... Vous savez, l'architecture, c'est difficile à exposer. Quand il y a des maquettes, c'est un peu plus facile, mais des plans, pas tout le monde dit des plans, et d'avoir voulu montrer aux gens des peintures, des sculptures, des tapisseries, beaucoup de couleurs, beaucoup d'images animées, je crois que c'est ce qui participe au succès de cette exposition, au succès public, parce que je pense à cette exposition, et je terminerai avec ça. J'ai voulu avoir deux niveaux de référence. Le premier, c'est le thème, parce que quand vous avez la question du brutalisme, je suis étonné que vous ne m'ayez pas posé la question, comme beaucoup de journalistes, c'est quoi le brutalisme ? Et je réponds, mais le brutalisme, c'est un architecture, comme le cubisme ou comme le futurisme, c'est un mouvement artistique. Donc si vous voulez en savoir plus, vous lisez le catalogue où il y a des contributions magnifiques, vous vous êtes vraiment posé la question de qu'est-ce que c'était cette esthétique brutaliste, sur le plan à la fois idéologique et esthétique, mais en même temps, je voulais un deuxième niveau de lecture qui permette aux gens de regarder les œuvres, comme dans n'importe quelle exposition, sans forcément se prendre la tête avec la question thématique que j'avais mis dans le sujet de l'expo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !